L'année qui vient de s'écouler a encore une fois été riche en découvertes et en images spectaculaires. Un fossile d'embryons de dinosaures, un séisme qui a duré pendant des décennies, une boule de feu qui sort de terre ou bien encore des volcans contrôlés par la mer, revenons ensemble sur ce qui a marqué les géologues et les paléontologues en 2021. Une des premières découvertes publiées cette année a apporté des éléments de réponse à l'une des questions qui intriguent le plus les amateurs de dinosaures. Comment est-ce que ces gigantesques créatures pouvaient-elles se reproduire ? Malheureusement, ce ne sont pas deux dinosaures fossilisés en plein acte que l'on a retrouvé, mais un organe génital incroyablement préservé. Le fossile fait partie du biote de Géole, des fossiles chinois qui ont été enfouis par des nuages de cendres volcaniques, ce qui leur a permis d'être incroyablement préservés. C'est notamment dans les fossiles du biote de Géole que l'on a retrouvé de la mélanine, ce qui nous a permis d'en déduire la couleur du plumage de certains dinosaures. Parmi ceux-là, on retrouve ce magnifique spécimen de Psythacosaure. En janvier 2021, c'est une partie bien spécifique de l'anatomie de ce dinosaure que l'on a pu observer en détail. Son cloaque. Nous autres mammifères placentaires faisons figure d'exception parmi les animaux à quatre pattes. Que ce soit chez les ornithorynques, les serpents, les tortues, les crocodiles ou les grenouilles, on ne retrouve qu'un seul orifice qui leur sert à faire leurs besoins et à se reproduire. Comme on en retrouve aussi chez les oiseaux, qui descendent tous d'un certain groupe de dinosaures, il était raisonnable de penser que les dinosaures aussi en avaient un. Grâce à ce magnifique Psythacosaure, on sait désormais à quoi ce cloaque ressemblait. Les bords du cloaque étaient gonflés et pigmentés, ce qui laisse suggérer qu'il pouvait contenir des glandes produisant du muscle pour attirer les congénères. Ce petit dinosaure aurait utilisé son cloaque coloré et odorant pour attirer des partenaires. Mais attention, qui dit cloaque ne veut pas dire absence de pénis. Et comme le cloaque du Psythacosaure ressemblait à celui d'un crocodile, peut-être que ce dinosaure possédait un pénis. On va laisser de côté les êtres vivants et on va cette fois-ci s'intéresser au monde minéral. Voir des cristaux grandir, c'est souvent trop lent pour que l'on puisse voir le phénomène s'effectuer à l'œil nu. Mais en 2021, les japonais nous ont montré pour la première fois à quoi ressemblait ce phénomène à l'échelle atomique. Pour réussir cet exploit, les chimistes ont plongé des nanotubes de carbone dans de l'eau contenant des ions sodium et des ions chlorure. En laissant l'eau s'évaporer, ils ont pu observer les atomes se joindre entre eux, former des regroupements peu ordonnés au début, et s'organiser pour former un cube. Un cristal de sel est né en moins de 10 secondes. Une fois que la structure cristalline est établie, les ions sodium et chlorure vont venir se fixer sur les côtés et le cube de sel va s'agrandir. De l'autre côté de l'hémisphère nord, les Italiens avaient quelques semaines plus tard une nouvelle beaucoup moins surprenante à nous annoncer. L'Etna était enfin entrée en éruption. Les volcanologues le surveillaient de près depuis quelques mois, car plusieurs signes laissaient penser qu'une éruption majeure se préparait. C'est le 16 février que celle-ci s'est produite, mais ce ne fut pas la dernière. Des dizaines d'éruptions ont continué d'animer la Sicile pendant l'année 2021, produisant tellement de coulées de lave et de couches de cendres qu'elles ont changé l'altitude de l'Etna de 3324 à 3357 mètres. Le 4 mars, ce n'est pas un, ni deux, mais trois tremblements de terre d'une magnitude supérieure à sept qui ont secoué les îles Kermadec, au nord de la Nouvelle-Zélande, là où la plaque pacifique plonge sous la plaque australienne. L'un de ces séismes a même atteint une magnitude de 8,1, ce qui en faisait le séisme le plus puissant depuis 2018. Mais ce séisme a vite perdu son titre. Quatre mois plus tard, c'est un séisme d'une magnitude de 8,2 qui a secoué l'Alaska, ce qui en fait le séisme le plus puissant vécu par les Etats-Unis depuis 1965. Deux séismes d'une magnitude de 8 ou plus dans la même année, c'est très rare. Généralement, il y en a soit zéro, soit un seul. Mais l'année n'était pas finie, et seulement deux semaines après, c'est un troisième séisme de magnitude 8,1 qui a été enregistré entre l'Amérique du Sud et l'Antarctique. Mais le record est encore détenu par les années 1906 et 2007, lorsque quatre séismes d'une magnitude de 8 ou plus ont secoué la planète. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas pu échapper aux incroyables photos des éruptions islandaises. Les coulées de lave se sont ensuite refroidies, remplissant les vallées de nouvelles roches pour former un nouveau paysage. L'année 2021 fut particulièrement riche en éruptions photogéniques. On peut citer par exemple la Soufrière de Saint-Vincent en avril, le Niragongo au Congo en mai, ou le Mont Azo au Japon en octobre. Mais celle qui a peut-être fait le plus parler d'elle, de ses premiers jours à son arrivée dans la mer une dizaine de jours plus tard, c'est l'éruption du Cumbre Vieira, sur l'île de la Palma au Canary. Pendant des mois, nous avons pu admirer d'incroyables vidéos de blocs géants déplacés par la lave, de bombes volcaniques dévalant les pentes, ou de coulées qui avancent avec un bruit de vaisselle cassée. Ces quelques îles volcaniques, l'expression en surface d'un point chaud, une remontée de roches chaudes du manteau qui fondent lorsqu'elles arrivent près de la surface, ont le don d'en inquiéter quelques-uns. Le relief que le volcan a formé, sur lequel se sont installés près d'une centaine de milliers de personnes, n'est pas très stable. On peut d'ailleurs voir ici la cicatrice d'un gigantesque glissement de terrain. Et si une partie de l'île était de nouveau amenée à tomber à l'eau, cela pourrait s'avérer dévastateur. Cela pourrait déclencher un énorme tsunami dans l'Atlantique, qui selon une étude pourrait frapper la côte est des Amériques, avec des vagues de 10 à 20 mètres de haut, ne laissant aux habitants que quelques heures pour évacuer. Heureusement, ce scénario digne de Roland Emmerich n'arrive pas souvent, et on estime que ce type d'événement ne devrait se dérouler qu'une fois en 100 000 ans. L'amplitude des vagues est en plus très débattue depuis les premières simulations de ce scénario catastrophe, et les chercheurs pensent désormais que les Etats-Unis seraient frappés par des vagues d'un à deux mètres de haut. Pas vraiment plus imposantes que celles d'une grosse tempête. Vous pouvez donc aller visiter Miami sans trop stresser. Par contre, s'il y a bien un endroit sur Terre où il est légitime de s'inquiéter des catastrophes naturelles, c'est l'Indonésie. Et en avril 2021, l'île de Java s'est chargée de nous le rappeler. Ces habitants ont été secoués par un séisme d'une magnitude de 6,1, trois mois seulement après qu'un séisme d'une magnitude de 6,2 ait coûté la vie à une centaine de personnes sur l'île de Sulawesi. On garde tous en mémoire le tsunami de 2004, celui qui avait frappé l'île de Sumatra. C'était l'un des plus puissants séismes jamais enregistrés, et en regardant cette liste, on s'aperçoit rapidement que l'île de Sumatra n'est pas près de se calmer. Si elle ne détient pas le record du séisme le plus puissant jamais enregistré, les sismologues lui ont découvert un autre record en mai 2021, celui du séisme le plus long jamais découvert. En 1861, l'île de Sumatra fut frappée par un violent séisme d'une magnitude de 8,5. En voulant étudier comment s'était comportée la zone de subduction durant la centaine d'années qui a précédé cet événement, les sismologues ont remarqué quelque chose de bizarre dans les coraux. Comme nous l'avons déjà vu dans l'épisode sur les îles de la société, les coraux ont besoin de la lumière du soleil pour survivre, et ils construisent les récifs de manière à toujours rester près de la surface. De cette manière, si une île s'est enfoncée, on pourra remarquer que la croissance des coraux s'est mise à augmenter pour compenser la descente de l'île. Avant 1829, les coraux grimpaient au rythme d'un à deux millimètres par an, ce qui indique que l'île devait s'abaisser au même rythme. Mais à partir de 1829, le rythme a changé. L'île plongeait sous l'eau au rythme d'un centimètre par an, et elle a continué à le faire jusqu'à ce que le tremblement de terre de 1861 mette fin à ce mouvement. Pour les sismologues, ces 32 ans représentent la durée du plus long séisme jamais découvert. Vous êtes peut-être en train d'essayer de comprendre comment un événement aussi soudain peut durer si longtemps, mais les séismes lents ne sont en réalité pas si rares. Dans certaines régions des zones de subduction, les plaques sont pleines d'aspérité. Quand l'une passe sous l'autre, elles vont s'accrocher. L'une va retenir l'autre jusqu'à ce que l'énergie accumulée soit soudainement relâchée. C'est ce qu'il s'est passé en 2004. Mais dans d'autres régions, comme par exemple là où les roches sont plus chaudes, ou là où il y a plus de fluides qui permettent de faciliter le mouvement, les roches peuvent glisser plus facilement. Le mouvement est alors moins saccadé, et l'énergie est relâchée en permanence. Parfois, le danger ne vient pas d'en bas, mais du ciel. J'aurais pu parler de ce bolide qui a traversé le ciel breton en septembre, avant de terminer sa course dans la Manche, mais on peut difficilement qualifier cet événement de catastrophe. On va plutôt parler d'un phénomène qui s'est déroulé il y a 66 millions d'années, car de nouvelles traces de son passage ont été décrites en 2021. On a déjà parlé de son cratère au Mexique, et de l'impact des secousses sur les rivières. En juin 2021, on en a appris un peu plus sur ce qu'il s'est passé entre les deux. Lorsque la météorite a frappé l'océan, elle a déclenché un gigantesque tsunami qui a dévasté les côtes du Jeune Atlantique, déposant des couches de sable et de boue que l'on trouve aujourd'hui sur Terre ou dans le golfe du Mexique. Pour étudier ces dépôts, on envoie des ondes vers le sous-sol, ces ondes sont réfléchies lorsqu'elles passent d'une couche de roche à une autre, et on étudie ensuite leurs réflexions. Cette technique, que l'on a déjà abordée dans d'autres épisodes, permet de reconstituer en 2D ou en 3D la forme des couches de sédiments. Quand des géologues américains ont étudié la couche de sédiments qui s'est déposée il y a 66 millions d'années, voilà ce qu'ils ont observé. De gigantesques dunes, d'une hauteur moyenne de 16 mètres. Mais ce n'est pas parce que le film Dune est sorti cette année qu'il faut oublier que les dunes peuvent aussi se former sous l'eau. Vous en avez peut-être déjà vu de toutes petites en vous promenant près d'une rivière. Le courant retire le sable à la base de la dune, le pousse jusqu'au sommet, et le fait tomber de l'autre côté, formant une structure asymétrique. Les rivières ou les marées peuvent ainsi former de petites dunes dans le sable, mais s'il y a beaucoup d'eau déplacée, les dunes peuvent être plus grosses. Après le séisme de 2011 près de Fukushima, de telles structures ont été observées au fond de l'océan Pacifique. C'est ce que les géologues américains pourront savoir trouver au sommet des roches crétacées, de gigantesques dunes sous-marines formées par le passage d'un des tsunamis les plus puissants que la Terre n'ait jamais connues. Vous vous dites peut-être qu'il est compliqué de voir des choses si subtiles au milieu de données blanches et noires, mais une fois que l'on a vu de nombreuses roches, on devient capable de remarquer des structures qui passeraient inaperçues pour n'importe qui. Cette année, on a découvert en France les traces laissées par le gel dans une flaque de boue qui se trouvait dans les tropiques de la Pangée. Et au Canada, des microstructures interprétées comme le plus vieux fossile d'éponge. Trouvées dans des roches vieilles de 890 millions d'années, cela en ferait le plus vieux fossile d'animal retrouvé pour l'instant. Parfois, c'est carrément un pan de la chaîne alimentaire qui est préservé. Ici, vous pouvez voir le rostre et les crochets qui ornaient les tentacules d'un bélemnite, un cousin des calamars qui a disparu avec les ammonites et les dinosaures non-nabiens. Et au milieu de ces crochets, en rose sur ce schéma, on retrouve les restes d'un crustacé qu'il n'avait pas fini de manger. Selon les auteurs, c'est un autre prédateur qui l'aurait empêché de finir son repas, en le transformant lui-même en encas. Le rostre fait de calcaire n'étant pas très digeste, les prédateurs avaient évolué à une tendance à ne manger que les parties molles entre le rostre et les tentacules. Et c'est exactement ce qu'il manque ici. Le 4 juillet, c'est souvent le jour des feux d'artifice aux Etats-Unis. Mais cette année, ceux des Américains se sont fait voler la vedette par une gigantesque boule de feu qui est sortie de la mer Caspienne. Bien que cette région soit riche en pétrole, il ne s'agit pas de l'explosion d'une plateforme pétrolière, même si tout le monde avait encore en tête les images qui nous étaient parvenues du golfe du Mexique 4 jours auparavant. Il s'agit en réalité d'un volcan de boue. Dans certaines régions, la boue enfouie en profondeur est en surpression, ce qui l'amène à remonter vers la surface, formant parfois des îles avec la boue que le volcan rejette. Mais cette boue contient aussi de grandes quantités de gaz, comme du méthane, qui peuvent être relâchées d'un coup. Il suffit d'une étincelle, potentiellement créée par des roches qui s'entrechoquent, pour que le gaz s'enflamme, formant une boule de feu qui vient soudainement éclairer la nuit, avant de ne laisser le lendemain que quelques flammes à la surface de l'île. On va rester dans les teintes rougeâtres en s'intéressant cette fois-ci aux données fournies par la mission InSight, dont le but est d'analyser la structure de la planète Mars en étudiant les ondes sismiques à l'aide d'un sismomètre. Trois études ont été publiées en juillet 2021, nous en apprenons plus sur la structure interne de notre voisine. Elle possède un noyau liquide d'un rayon d'environ 1830 km, une lithosphère beaucoup plus épaisse que la nôtre avec une base qui se situe aux alentours de 500 km de profondeur, et une croûte de 25 à 70 km d'épaisseur. On en sait grâce à cette mission un peu plus sur Mars, mais on ne sait toujours pas tout de l'intérieur de notre propre planète. Heureusement, nous avons pu voir en 2021 les résultats d'un projet qui aura duré près d'une dizaine d'années. En 2012, une équipe de chercheurs franco-germaniques a déposé près d'une soixantaine de sismomètres sur le plancher océanique. En combinant leurs données avec celles obtenues par près d'une quarantaine de sismomètres installés sur les îles, les chercheurs ont pu étudier en 3D le mouvement des ondes sismiques pour voir la forme des structures dans le manteau. C'est Panache, que l'on sait responsable du volcanisme de Pointchaud. Sous l'île de la Réunion et son piton de la Fournaise, il n'y avait pas de panache vertical. La source se trouvait plus à l'ouest, sous l'Afrique. C'est là que l'on retrouve une des deux grandes provinces de ralentissement des ondes sismiques, à la limite entre le noyau et le manteau terrestre. C'est sur les bords de cette province que se détacheraient des panaches qui migreraient ensuite jusqu'à ce que ces panaches donnent à leur tour naissance à de plus petits panaches. Dans le manteau, les roches chaudes formeraient des sortes d'arbres gigantesques dont les extrémités peuvent fondre pour donner naissance à des régions volcaniques. Si les tremblements de terre sont parfois révélateurs, ils peuvent aussi s'avérer destructeurs. Onze ans après le séisme qui avait coûté la vie à plus de 150 000 personnes sur l'île d'Haïti, c'est un séisme d'une magnitude de 7,2 qui a secoué ses habitants. Avec plus de 2000 morts, c'est la catastrophe la plus meurtrière depuis le tsunami de 2018 en Indonésie. Quand on pense à la géologie du Japon, on a souvent tendance à revoir les images des tsunamis qu'ils l'ont frappé lorsque la mer est venue recouvrir l'archipel volcanique. Mais des fois, c'est l'inverse. Ce sont les terres volcaniques qui se y sortent de l'eau. En 2021, l'activité volcanique a créé de nouvelles îles près d'Iwojima que vous connaissez sûrement pour le rôle que cette île volcanique a joué durant la Seconde Guerre mondiale. Mais en s'immisçant à l'intérieur des îles déjà existantes, le magma peut aussi les soulever. C'est justement le cas d'Iwojima, qui s'élève en moyenne d'une vingtaine de centimètres par an, et la plage sur laquelle les Américains ont débarqué en 1945 se trouve désormais à 17 mètres d'altitude. Mais en octobre 2021, ce phénomène a pris un tournant plutôt photogénique en sortant les épaves des navires japonais de l'eau. Loin de ces îles, l'impact de cette activité volcanique s'est aussi fait sentir. Lorsque les couliers de lave sont riches en gaz, elles forment des roches pleines de trous. C'est ce que l'on appelle une pierre ponce. Comme ces roches sont moins dense que l'eau, elles vont flotter à la surface. Suite à l'éruption de cet été, ces pierres ont formé une gigantesque île flottante. Pendant des mois, ce radeau de pierre ponce s'est rapproché des côtes, jusqu'à ce qu'il entre en collision avec les ports et les plages quelques mois plus tard. Des vagues de pierre ponce se sont alors échouées sur les côtes japonaises, et pour les plus téméraires, il était possible d'aller nager dans ce radeau constitué de roches volcaniques. L'océan et les volcans peuvent parfois avoir une relation toute particulière, et une étude parue en août est venue nous le rappeler. En étudiant l'histoire du volcan de Santorin, des chercheurs britanniques ont découvert que son activité était contrôlée par la mer Aigée. Sur ce graphique, vous pouvez voir en haut le niveau de la mer. Lors des périodes glaciaires, lorsque l'eau est stockée sous forme de gigantesques calottes au niveau des pôles, le niveau des océans est plus bas. Lorsque les glaces fondent, le niveau est plus haut. Si l'on regarde comment l'activité volcanique de ce volcan a changé, on s'aperçoit qu'il est actif lorsque le niveau de la mer est bas, et qu'il se calme quelques milliers d'années après que le niveau est remonté. Alors comment expliquer cette alternance ? Si vous avez déjà fait de la plongée, vous avez peut-être ressenti dans une moindre mesure ce que le volcan ressent. Lorsque le niveau de la mer est élevé, le poids de l'eau appuie sur les flancs du volcan. Il est donc plus difficile pour le magma de fracturer la roche et de rejoindre la surface. Par contre, lorsque le niveau chute lors des périodes glaciaires, il y a moins de pression sur le volcan et il peut de nouveau se fracturer pour laisser le magma remonter. Mais quand on parle de périodes glaciaires, on ne pense pas forcément aux volcans. Ce qui vient en premier à l'esprit, c'est souvent un paysage enneigé peuplé de mammouths. Et si vous aimez ces créatures, 2021 avait ce qu'il fallait pour vous plaire. En début d'année, les paléogénéticiens nous ont annoncé avoir analysé grâce à des molaires de mammouths les plus vieux génomes que l'on ait pu étudier à ce jour. L'ADN complet d'espèces depuis longtemps disparues. En utilisant le principe de l'horloge moléculaire, c'est-à-dire en comptant les différences entre ces espèces de mammouths et des espèces actuelles d'éléphants, les généticiens ont pu estimer l'âge de ces créatures. Le plus vieux fragment d'ADN aurait ainsi entre 1 et 2 millions d'années, ce qui pulvérise le précédent record. Quelques mois plus tard, c'est une autre histoire que les paléontologues ont su nous raconter. En coupant une défense en deux, ils ont pu analyser comment la composition chimique du sol sur lequel le mammouth vivait a changé au fil de sa vie. Tout au bout, dans la région qui s'est formée lorsque le mammouth était encore un bébé, on retrouve des isotopes différents de ceux que l'on trouve ici, lorsqu'il avait 14 ans, ou de ceux que l'on trouve à la base, dans la région de la défense qui s'est formée plus tard. On ne va pas rentrer dans le détail, mais pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un isotope, il s'agit simplement de versions différentes d'un même atome. Certaines sont plus légères, d'autres plus lourdes, et ces versions ne sont pas présentes en même quantité dans différentes roches. En comparant les isotopes de la défense et les roches autour du lieu où elle a été trouvée, on peut donc retracer le parcours de cette imposante créature lors de son enfance, lorsqu'il était adulte, ou durant ses deux derniers hivers avant sa mort à l'âge de 28 ans. Après avoir parlé des créatures et des volcans de l'âge de glace, nous allons nous glisser sous ces accumulations de glace. On a déjà vu dans l'épisode sur Game of Thrones comment les périodes glacières peuvent sculpter le paysage. L'eau issue de la fonte des glaciers est forcée de creuser un tunnel dans la roche pour s'échapper, et lorsque la glace fond, on retrouve des vallées tunnel qui peuvent être ensuite remplies de sédiments. En envoyant des ondes vers le fond marin, on peut ensuite observer la forme de ces vallées au milieu des couches sédimentaires. Ça, c'était le type de données que l'on avait avant. Mais en septembre, une équipe de Britannique nous a montré ce qu'elle avait observé avec des données sismiques de très haute résolution. Là, ce n'est pas juste la forme d'une vallée que l'on peut observer, mais la forme des rivières ou des amas de sédiments qu'elles avaient déposés. C'est un paysage enfoui dans les couches sédimentaires que l'on peut retrouver grâce à ces données. Aux Etats-Unis, ce sont des traces beaucoup plus petites qui ont été retrouvées dans les roches datant de la dernière période glaciaire. Dans les dépôts d'un lac, des chercheurs ont trouvé des empreintes qui ne laissent aucun doute quant à l'identité de ceux qui les ont laissées. Des homo sapiens. On pensait que les premiers humains à avoir peuplé les Amériques l'avaient fait à la fin de l'âge de glace il y a à peu près 13 000 ans. Mais lorsqu'ils ont daté les graines trouvées avec ces empreintes, ils ont découvert qu'elles avaient été formées il y a entre 23 et 21 000 ans, donnant raison à tous les archéologues qui pensaient avoir trouvé les traces d'une présence humaine durant les 20 derniers milliers d'années. Malgré ces incroyables découvertes, ce sont surtout les catastrophes qui marquent les esprits. Pour les Espagnols, après la pandémie, les tremblements de terre et le volcan de La Palma qui se réveillent en septembre, il ne manquait plus que Godzilla pour clore cette année spéciale. Les paléontologues auraient pu nous annoncer la découverte d'un reptile du passé dépassant de taille tous ceux que l'on connaît aujourd'hui, mais ils se sont plutôt contentés de découvrir des particularités étranges à des dinosaures déjà bien connus. Les ankylosaures. En Afrique, c'est un fossile avec des pointes lui sortant directement des côtes qui a été découvert, et au Chili, c'est une communie de plaques osseuses des deux côtés qui fut trouvée. Deux espèces séparées par près d'une centaine de millions d'années et qui avaient chacune évolué leur propre façon de se protéger des prédateurs. Si notre espèce n'est quant à elle pas menacée quotidiennement par des prédateurs, elle aura définitivement trouvé cette année de quoi s'inquiéter. Les inondations et les tornades ne sont pas vraiment le sujet de cette chaîne, mais les tremblements de terre et les volcans, oui. Après un séisme qui a coûté la vie à une dizaine de personnes au Pérou, c'était de nouveau en Indonésie que la terre s'est agitée. Depuis les années 60, le mont Semeru, un volcan de 3600 mètres d'altitude, émet tous les jours de petits panaches de cendres. Mais le 4 décembre, ce qui est sorti du volcan n'avait rien de petit. Une énorme nuée ardente est descendue dans les vallées, poussant les habitants à s'enfuir et coûtant la vie à une cinquantaine de personnes. À quelques jours de la livraison de charbon que certains méritaient, des paléontologues nous ont rappelé que le monde était bien différent lorsque ces couches noires se sont formées. Il y a 330 millions d'années, les continents regroupés étaient au niveau des tropiques recouverts par d'immenses forêts qui relâchaient beaucoup d'oxygène. Comme les insectes ne respirent pas grâce à des poumons mais avec des trous le long du corps, leur taille est limitée par la concentration en oxygène dans l'air. On savait déjà que l'atmosphère riche en oxygène du carbonifère leur avait permis d'atteindre de grandes tailles, comme en attestent les fossiles de libellules et de millepattes que l'on voit dans de nombreuses reconstructions, mais un fossile dévoilé cette année nous force à voir encore plus grand. Selon les estimations des chercheurs, leur fossile de millepattes aurait eu une longueur de 2,63 mètres. Le lendemain, une équipe chinoise a annoncé avoir découvert un incroyable fossile dans un oeuf qui traînait depuis des années dans les tiroirs d'un musée. Un embryon de dinosaure qui était probablement proche d'éclore. Pour la première fois chez un dinosaure non avian, on observe la même posture que celle des oiseaux d'aujourd'hui pour sortir de leurs coquilles. Le dos courbé, la tête posée sur le ventre et les pieds de chaque côté du petit crâne, ce qui lui permet de caler sa tête avec son aile pour bien percer sa coquille. C'est une magnifique découverte, mais malheureusement, son origine a conduit ceux qui ne savent pas lire un article à s'imaginer tout et n'importe quoi. Pour finir ce bilan de l'année 2021, je vous propose donc un petit festival de tweets en réaction à cette découverte. Alors sa maman et son papa sont où ? Pourquoi on garde le bébé ? C'est un animal très dangereux avec un mâchoire très puissant. C'est un suclette fossilisé ? Calme-toi Clément. Réveillez-le. Non à la maltraitance animale. Pour réanimer des dinosaures, y a du monde. Mais pour écrire un code du travail, y a plus personne. Franchement, pensez à vous. Pensez à là où vous souhaitez être dans 5 ou 10 ans. Laissez la Chine et son bébé dinosaure tranquille. Rangez vos éprouvettes graduées, bêchez, etc. et laissez-le dormir s'il vous plaît. J'espère que vous avez tous apprécié votre dernier Noël. Si cette rétrospective vous a plu, vous pouvez continuer avec celle de 2020 dans laquelle on parle d'empreintes de dinosaures au plafond, d'un cerveau transformé en verre ou encore d'ADN de dinosaures. Quant à moi, je vous dis à bientôt et je croise les doigts pour que la rétrospective de 2022 soit plus riche en découvertes qu'en catastrophes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada